Donc au niveau des forces de l'ordre, ça se passe comment ? Bon, tout dépend des jours. Quand c'est des moments calmes, il y a le commissariat, il y a cette camionnette avec des policiers qui sont là, qui sont relés, ils sont d'eux. Aujourd'hui, quand il y a des rassemblements, ils se renforcent un peu plus. Aujourd'hui, on a eu droit à la gendarmerie. C'est la première fois. Il faut régler les problèmes de manifestage. D'accord. Et donc tu vois une différence d'un jour à l'autre, sur le comportement à l'entrée ? Oui, disons que quand c'est le commissariat, ça se passe bien. Ici, c'est toujours le problème des relèves. Ils ont des conseils d'un chef, et puis il faut rediscuter, il faut parler, des choses comme ça. Par exemple, tout le week-end, comme c'était le commissariat qui gérait, même avec de la relève, ça se passait bien, parce qu'il y avait un chef professeur, c'était le commissariat. Après, ils arrivent le lundi matin, ils ont d'autres ordres, parce qu'ils sont référables d'autres responsables. Alors, de nouveau, c'était pas là. Il n'y a pas des équipes antiterroristes ? Non, non. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer de la nourriture, alors que juste avant, j'ai rentré les chaises ? Oui, parce qu'il y a un supérieur au-dessus qui fait valoir, le fait qu'on est là, il faut qu'il marque un peu son empreinte d'empêcher des choses. Alors, la stratégie, c'est de repasser un autre moment ? Voilà, oui. À la limite, dans la nuit, on va porter les carottes ? Oui, dans la nuit, les prochaines, c'est un peu plus cool, quand c'est la politique commissariat, il y a un sac de course qui arrive, il n'y a pas de problème. On passe par les toits ? Les voisins ? J'ai vu les voisins, le 7, qui donnaient par le balcon quelque chose, donc il y a moyen d'aider. Oui, il y a des voisins sympas, c'est bien. Ben écoute, on espère que ça va continuer à porter ses fruits. Oui, mais il y a plus de produits qui ne sont pas devant chez nous, et qu'on fasse notre travail. Merci à toi.